Bonjour à tous c'est Cyril et aujourd'hui on s'auto sur Valet mais pour cet épisode nous affrontons le boss Mazdos, c'est parti On reprend donc la partie un peu plus loin de là où nous sommes arrêtés à la fois, j'ai fait passer plusieurs jours pour un projet Tom Secret dont je vous révélerai le contenu plus tard Aujourd'hui nous sommes prêts à affronter Mazdos et pour cela on s'est équipé au maximum Donc comme on avait pu voir on était full en terme de l'équipement, on ne pouvait pas être plus haut Bon j'ai pas fait le casque mais le casque c'est pas grave j'ai envie de jouer sans le casque et garder le diadème sur la tête J'ai préparé les eaux invoquées le boss, j'ai préparé toutes les potions qu'on avait besoin donc anti-poison pour donner beaucoup de vie et de l'endurance parce qu'on va en avoir besoin La meilleure bouffe qu'on aura besoin également et on peut y aller Donc on y part immédiatement On se prépare Normalement on est en début de matinée ou presque Donc on va pouvoir y aller sans trop de difficultés Je vais juste activer la nourriture juste avant d'arriver J'espère qu'on n'aura pas trop de difficultés, j'espère que ce n'est pas un failed Qu'on va faire et que ça sera quelque chose de qualité Voilà Donc on connait les lieux, on voit le masque de hausse là, on n'a plus qu'à y aller Je vois qu'il y a du monstre qui apparaît On va essayer surtout de les esquiver Toute notre armure est à fond Toutes nos armes sont à fond également La seule difficulté si on peut dire ça, même si ce n'est pas une réelle difficulté, c'est la pluie Alors il est vrai que je n'ai pas fait de gros repérage sur le terrain non plus A la première vue il y a des techniques pour pouvoir s'en sortir un peu mieux Préparer par exemple des terrains en hauteur Pour éviter de se faire empoisonner je crois ou des trucs comme ça On va juste faire un petit nettoyage de zone S'assurer qu'il n'y ait aucun sensu, aucun blob qui traîne autour Il y en a un non ? Voilà Surtout essayer d'enlever ça Pour être le plus tranquille Je me dis on peut peut-être essayer de monter sur les cryptes qui sont là-bas Ça permettrait peut-être d'être tranquille Là avant de l'invoquer on va attendre que la vie remonte Je ne sais pas si nous serons bien équipés Ah, équipés oui Voilà Équipés on l'est bien Mais si on est assez skillé pour y arriver Ça c'est une autre histoire De voir s'il y a des monstres quelque part Alors j'ai mis aussi les flèches en fer et les flèches en bronze On pourra brasser mes flèches on va dire de base On va en utiliser donc celle en silex Juste pour lui là-bas On va enlever cet ennemi là On va faire le tour La vie est bien montée Là il y a une s'ensuit ici Voilà J'ai l'impression qu'il n'y a rien d'autre Il faut mettre ça ici, d'accord Donc on va mettre ça là On s'éloigne On va directement sur la terre ferme On va voir où il apparaît Il apparaît là-bas C'est parti A première vue c'en est un Qu'on pourrait caractériser de plus dur Je crois que c'est des blocs qui lâchent On va essayer de se faire du corps à corps Celui-là Ah ça fait mal c'est bien ça Récupérer l'endurance au max Bien On reste assez éloigné Alors je ne vais pas beaucoup parler bien évidemment On va mettre ce focus sur l'adversaire On voit qu'on a déjà plus de vie Enfin plus d'endus On va être tranquille ici Ok, une sangsue qui traîne là Elle va être désagréable cette sangsue Ah, ne touche pas toi C'est bon, on l'a esquivé C'est bon, on a de l'antipoison On a de l'antipoison C'est bon, on a de l'antipoison C'est bon On va remettre les flèches en fer Allez, allez, avance En termes de vie, on est bien Surtout, il s'est d'esquiver comme ça C'est parti où ? L'endurance va nous faire mal Très très mal On va laisser monter C'était facile Le blob, on le fait Là, il n'y a plus rien Qui nous attend Je crois qu'il a 2500 points de vie Là, on ne fait pas très très mal On est d'accord Il y a plus rien Bon, on a dû faire un cinquième. On va juste se prémunir d'un peu de vie au cas où. Ouais, c'est pas énorme. Faire pas tant que ça. Le tir est bien toujours activé. On prend cher quand même. Les squelettes nous font mal. On va changer de secteur. On va revenir vers lui, du moins vers son antre. Et voir ce que ça donne. Y'a rien. Y'a pas de blobs qui traînent donc ça va. Toujours tout ce qu'il faut. Un rayon de dégâts qui reste assez important. On peut esquiver quasiment tous les coups sans difficulté. Ça c'est bien. On va revenir sur la terre, remonter un peu de vie. On est en endurance. Ouais, il va être facile mais il va être juste très très long. Je pense que c'est juste ça. L'intérêt de découvert tout ce type peut être perçu. J'ai eu peur. Et j'ai eu peur. Eviter de se faire contaminer. Un peu de viande. Aïe, 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 aïe Là on a plus cher là, l'arbre nous a fait mal Ils sont où ? Ils sont là Ils sont où ? Ils sont où ? C'est parti. Ah oui, on le subit. C'est ce que je pensais. Je vous ai dit, ça ne va pas être rapide. On va y arriver. Vas-y, fais-toi mal avec l'arbre, ça ne me gêne pas. On va repasser ici. Le temps qu'il fasse le tour, on devrait récupérer notre stamina. Ah, il va commencer à faire nuit. C'est ce que je craignais. On va réactiver ça. Ouais, bon, ça ne sert à rien. Il faut qu'on ait plus d'endurance. On mange toutes les potions qu'on peut là. On ne se prive de rien. On va être à fond. Non, inutile. On a fait plus de la moitié, donc on est bien. Préfiance avec les herbes aussi. Et en plus, on se tape en hoseur. Eh ben, dis donc. On va commencer à devenir compliqué. La nuit va nous faire mal. On va ne pas nous porter conseil, là. Au moins. On fait du ménage, bien sûr. Ah, je ne peux pas. C'est bon. Alors, on va tout remettre. On va pouvoir remettre aussi l'endurance bientôt. Ouais, bien, 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 bien. On va être bien, là. On va être bien. Toujours pareil, hein. Le but, le faire du premier coup. C'est tricher, si on le fait au deuxième. Très bien. Et bien, mon coco, viens ici. Non, ou pas. Hum, ou pas. Préfiance sur la vie. 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 C'est bon. Pues bien, là, par là. Préfiance sur la vie. affinante. Préfiance sur la vie. Fréfiance sur la vie. Oui. C'est bon. Les... On va driven par là. Il y a trois coups, je crois, qu'on a pu faire. Euh, non. C'est parti où? Il y a des petits soucis de vie, donc on fait remonter ça. D. Je suis vigilant, j'ai bientôt la viande à manger normalement. On va laisser crasher son truc. Faut que c'est bon. Est-ce que le casque fait une énorme différence en termes de protection, vu que c'est l'équipement qu'on ne met plus du tout? Aïe. Bon, un petit aïe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est toujours important de bien nettoyer ce qu'il y a derrière, parce que sinon on va se faire avoir sur des trucs à la con. Hop. On va quand même pas ignorer aussi ça, hein. Il me narque depuis tout à l'heure. Ouais, 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 ouais. Il faut qu'on refasse le plein de potions, parce qu'on en a plus des masses dans la maison. et bien on n'a plus bloqué ça va rien de grave rien de grave on a fait au moins les trois quarts aïe ça fait mal ça j'ai l'impression qu'il a tapé après derrière la pierre c'est pas bien grave allez viens mon coco aïe 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 ok là on s'éloigne on va laisser la vie remonter comme il faut dès qu'on pense en journée déjà la vie remonterait peut-être un peu plus vite bon y'a plus rien ici je peux pas m'approcher il a j'ai plus de vie donc à partir de là on s'éloigne nouveau jour je vous l'ai dit qu'on a avancé nombre de jours je crois que l'épisode précédent était à 199ème ou 200ème jour bah oui j'ai fait passer quelques jours pendant ce temps là il y a rien d'autre ok on aura bien mangé toutes les potions ouais je me suis trompé surtout que là qu'on a toute la vie on peut espérer qu'ils viennent et bon on a esquivé si on veut on a eu ça on l'aura j'ai bien l'esquivé mais elle attend la fin du coup pour se faire aïe et là où ça va faire mal c'est bien il me reste plus grand chose irrésistible ok donc là on va se méfier quand même parce que c'est trop cher on va quand même user quasiment toutes nos flèches de fer qu'on avait trouvé dans les cryptes c'est pour la bonne cause parce que normalement on arrive au pouf oui esquive on est ici toi juste être patient mais on y arrive ow ça serait bête de perdre avec si peu de points de vie en face yes nous l'avons eu ah ça fait plaisir on s'éloigne quand même parce que l'on perd beaucoup beaucoup de vie bon ça revient c'est calme et on a le bréché et le trophée du mas d'os donc le bréché à première vue est très important parce que ça permet lorsqu'on le met là d'avoir des des indications sur les trésors enfouis je crois des trucs comme ça donc on va on va essayer de faire ça de les trouver de ramasser voir ce que ça donne si ça donne de l'or ou autre chose regardez ça fait longtemps apparemment un des os de cet osuaire vivait dans son ventre était un bréché cet os contient une magie puissante qui peut vous guider à des choses cachées sous la terre il peut détecter des filons d'argent mais peut également vous mener à un trésor enfouis donc le filon d'argent ça sera de toute façon la prochaine ressource qu'on va devoir récupérer etc etc donc on verra bien où ça va nous mener là en tout cas on a encore un peu d'énergie moins de place on va pouvoir ramasser tout ce qui est tombé on va être le plus tranquille possible on va aller jusqu'ici et là franchement on a fait un super travail je suis fier de nous je suis fier de vous pour ce soutien et on va y arriver jusqu'à l'objectif final bien sûr on va quand même se méfier ouais voilà oh pour qui toi tu oses venir me faire peur ouais je crois que je m'aventure un peu là dedans comme si j'avais confiance méfiance 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 quand même parce qu'en fait j'ai l'impression qu'ils se sont excités voilà revenons à la terre ferme on va te calmer et toi on va te calmer aussi ouais pour le plaisir voilà on va les laisser tranquille cette fois-ci bien sûr messieurs ils sont trois en plus et bien on va ramener la tête à au rite funéraire au stèle de départ bien sûr j'ai plus le nom en tête je vous avouerai en tout cas on a réussi le mas d'os je pense oui c'était peut-être le boss le plus difficile même si on s'était je crois mieux équipé que pour l'aîné donc on va laisser ça ici de façon en place parce que il y a quelque chose qu'il faudra faire c'est vider les autres cryptes pour récupérer le fer en plus ça sera utile pour des constructions donc là on va pouvoir rentrer la seule chose que je ferai c'est sûrement off c'est vider tous les coffres que j'ai dans cette cabane là tous les coffres inutiles et surtout ça pour un un nouvel endroit dans lequel il va falloir que j'aménage et que je fasse le nécessaire là j'en ai peut-être trop dit vous avez sûrement compris ce que ça voudrait dire voilà c'est la seule chose que j'ai fait c'est me reprendre mon équipement ici parce qu'on va pas revenir d'ici tôt que je baigne ça on verra après bien sûr mais j'irai faire des allers-retours qui vont bien il va falloir si je veux faire de la décoration tout ça on va pouvoir équiparer tout ça je vous avoue j'ai vraiment eu peur de ne pas y arriver non c'était facile ah oui là il faut un atelier niveau 2 pour ça ok en tout cas on refait vite fait notre rangement c'est ici là où je l'avais mis là temporairement c'est juste là il faut que je switch entre les deux on va aller poser tout ça et la seule chose que je voulais faire c'est remplir les caisses si j'avais des choses à remplir par exemple ça on va aller prendre ça aussi ça aussi et réellement on devrait être tranquille on ferme la porte normal et on peut partir ici normalement voilà et là on est en sécurité sauf si on se prend une petite attaque de troll ou autre chose mais je pense qu'on va être plutôt tranquille ici toi t'es pareil tu veux pas me soigner donc là et que t'irer près donc on va même pouvoir y aller en courant on va juste vraiment poser tout ce qu'on a posé ici pour être tranquille et donc maintenant le prochain étape c'est normalement comment ça s'appelle c'est c'est quoi ce gros trou c'est moi qui l'ai fait ah j'ai posé une forêt ici oh le gros la grosse m'aie moi perdu oui j'avais posé une petite forêt ici pour faire un peu de bois bon découverte on découvre des choses de soi-même on va reposer sur tout ça ça et ça parce qu'on en a pas besoin donc on avait fait du stock au cas où d'avance ici on est bien toujours ça on va le changer par ça comme ça on peut poser ça ici on va poser le reste là la cadeau j'ai pas l'impression que ça soit utile pour l'instant je me trompe probablement les eaux ici et voilà c'est les trophées qui vont là le bois on peut le garder le chardon on va le poser et on va partir directement là où il faut légumes plantes voilà bon là on a pas le choix avec tir donc là il faut qu'on aille jusqu'ici donc sprint on a une belle barre d'endurance faut en profiter on va y arriver donc voilà on a fait le troisième boss je pensais pas y arriver réellement je pense qu'on s'était bien préparé depuis tant de temps pour y arriver facilement je vois que j'avais à peine assez de flèche attendez ici c'est dans le genre d'endroit je crois qu'on peut choper des trucs intéressants non je sais pas si ça marche là ou pas ok donc là on détecte le brûcher est-ce que ça comme on a bien vu ça serait là hop hop on peut bien penser à l'équiper bien sûr la découverte en même temps j'ai l'impression que c'est donc vers là sauf s'il peut s'intensifier un peu plus non le coffre est là des flèches et ça ok il y a plus rien j'imagine qu'il n'y a plus rien ici pas de soucis mais en tout cas non mais toi tu vas pas m'embêter et oh là 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 toujours récupérer le champignon ouais tout le chemin on devrait être un peu plus à l'aise oui désolé t'as pas m'embêter aussi donc là le bois il faudra qu'on soit attentif chaque instant de ce qu'il y a on va voir qu'est-ce que ça peut apporter on fait plusieurs de redécouvrir des vieilles cabanes c'était pas les notes mais de vieilles cabanes quand même oh des framboises aussi ça faisait longtemps dis donc et donc on va pouvoir poser pardon le troisième boss donc ces modificateurs de dégâts c'est résistant à tranchant à coupant et à perforant à première vue alors résistance contre les dégâts physiques c'est bien ça c'est vrai qui est tiré bien on va quand même le prendre parce qu'on va s'encturer d'un nouveau nouveau secteur qui s'annonce pas forcément évident donc là maintenant ça va être les montagnes et donc les montagnes on a la chance sur notre carte d'en avoir une belle ici et une petite là après il y en a une autre ici une belle ici on va revenir dans notre secteur de prédilection qui est là et faire tout ce qui est nécessaire en tout cas on a réussi le boss c'était le but de sa vidéo et on a réussi il nous reste donc ce ce dragon là qui est occultant soleil et lune de ses ailes noires venus de la montagne notre mer approche ses larmes tombent comme une pluie sans espoir sa voix nous appelle et résonne contre la roche voilà donc on ira faire ce sort de dragon normalement mais ça on se laisse pour les prochains épisodes on verra quand je pense que ça sera pas pour pour de suite on va d'abord découvrir le biome montagne qui sont là donc là des petits voir les ennemis qu'il y a trouver des filons d'argent et avancer progressivement sur les découvertes qu'on a sur ce je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à la prochaine c'était Cyril ciao bye bye ciao